Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, naturopathe, coach, conférencier, formateur et concepteur de produits de santé naturelle. Aujourd'hui, je reviens sur cette série vidéo « Comment vivre de la naturopathie ? » une question qui m'a été posée en commentaire ainsi que par mail par deux personnes et qui me disait « Mais comment on fait finalement pour trouver des clients qui veulent réellement changer, sous-entendu et pas juste prendre des plantes alors que c'est pas réellement notre boulot que de faire que de prescrire des plantes ? » C'est pas du tout notre boulot en fait pour être tout à fait précis. C'est un tout petit peu de notre travail que de conseiller des produits naturels. Mais bien sûr, le but du naturo, c'est de travailler sur l'hygiène de vie et sur les causes alimentaires, physiques, sportives, du sommeil, de l'état d'esprit, du psycho-émotionnel, du stress, etc. qui conditionnent l'état de santé et l'état de bien-être présent chez cette personne. Donc voilà, avant de vous en dire un petit peu plus, pensez à vous abonner à la chaîne. Si c'est déjà fait, pensez à activer la cloche grise pour être prévenu des prochaines vidéos. En ce moment, c'est une par jour par rapport à cette série et plus tard, il y en aura plein d'autres sur d'autres séries. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit. En plus, vous pouvez télécharger le e-book sur les 7 erreurs qui empêchent 99% des naturaux que je rencontre de gagner leur vie de leur activité. Donc n'hésitez pas à le faire également. Ça vous sera d'une grande aide en plus de ces différents conseils. Donc allons-y sur comment on fait pour trouver des clients qui veulent réellement changer. Alors déjà, vous vous souvenez certainement de cette première vidéo où je vous parlais des trois façons de trouver des clients. Et notamment la recommandation, au contraire la prise de conscience ou enfin la concurrence. Et là, typiquement, si vous voulez des gens qui veulent réellement changer, il va falloir vraiment, vraiment, vraiment appliquer une stratégie très méthodique par rapport à la façon de trouver les clients et de générer leur envie de vous voir. Parce que si vous êtes simplement en concurrence vis-à-vis de vos confrères, il est certain que ces gens-là sont déjà imprégnés de ce qu'ils font. Et donc comme beaucoup de naturopathes aujourd'hui s'improvise, naturopathes, et sont en fait des prescripteurs de plantes ou de produits naturels, il va être difficile pour vous, si vous avez envie de faire de l'hygiène de vie, de faire passer l'info. Parce que ça va vous prendre plus de temps. Donc vous ne pourrez pas facturer une misère. De deux, comme vous ne donnerez pas de produits qui sont commissionnés par un labo, comme c'est le cas souvent quand les gens font de la recommandation de produits en masse de type prescription, ce qui est illégal d'ailleurs au passage, vous n'allez pas toucher de commission pareil, donc vous ne pourrez pas vous rémunérer. Donc il vous faut plus de temps et moins de commission, autant vous dire, il faut que vous facturiez. Et donc le fait de travailler sur le côté concurrence va être compliqué. Par contre, si vous générez de la recommandation au travers des gens qui vous sont déjà satisfaits de vous ou de vos proches, je vous ferai une vidéo là-dessus sur comment générer de la recommandation par ses proches, et leur donner envie de vraiment participer à notre business pour nous faire connaître. Ça par contre, c'est beaucoup plus possible, puisque quelqu'un qui vient d'une recommandation est plus prêt à payer pour la prestation qu'on lui a dit d'aller chercher, et non pas comparer avec autre chose qui ne serait pas totalement identique. De deux, vous devez générer la prise de conscience. La prise de conscience dans les façons d'acquérir un client, c'est celle qui génère le plus de valeur ajoutée. C'est là où la personne ne sait même pas que ça peut être intéressant pour elle, et c'est vous qui générez la prise de conscience de l'importance d'aller voir un naturopathe et éventuellement d'ajuster son hygiène de vie avec un naturopathe. Le deuxième point, c'est est-ce que cette personne a déjà vu un naturopathe ? Il y a une chose de connaître un naturopathe, il y a une chose d'avoir déjà rencontré des naturopathe ou même vu un, et là vraiment d'en avoir consulté un, voire plusieurs. Moi je rencontre des gens qui ont vu 10 naturopathe et tous les spécialistes de la planète. Je vous le dis, il y a un travail de rééducation massif à faire. Parce que quand quelqu'un vient vous voir alors qu'elle a des problèmes et qu'elle a déjà vu 10 naturopathe ou même ne serait-ce qu'un seul, il est peu probable que le travail qui a été mené était efficace, et en tout cas adéquate. Donc il n'y a sûrement pas eu d'hygiène de vie et il n'y a sûrement pas eu assez de travail sur la partie psycho-émotionnelle également. Donc primordial, demandez si la personne a déjà vu un naturopathe. Si c'est le cas, il faut absolument la rééduquer. Ne la prenez pas en consultation d'entrée de jeu, faites l'avenir à une réunion d'informations, regardez des vidéos que vous faites, regardez des partages que vous faites sur les réseaux sociaux, des articles que vous donnez. Vraiment, imprégnez-la de votre écosystème, montrez-lui qui vous êtes, démontrez-lui quelle expertise vous avez, mais surtout dans quelle démarche naturopathique vous êtes. Sinon vous allez vous confronter à un dialogue de croyance au moment de la séance et vous n'obtiendrez pas de résultat, vous ne pourrez pas la faire changer. Troisième point, est-ce que cette personne avait conscience de votre démarche et donc de votre façon d'agir qui n'est pas visiblement de donner des produits puisque vous voulez trouver des gens qui veulent réellement changer dans leur hygiène de vie ? Est-ce qu'elle en avait conscience avant de venir vous rencontrer en séance ? J'aime à dire à mes étudiants, on doit générer la confiance avant la séance. Pendant la séance, on finit de conclure la confiance, les 5 derniers pourcents. Par contre, qu'est-ce qu'on fait ? On génère de la motivation, la motivation à appliquer et surtout on génère de la passion et de l'engouement pour cette démarche. Ça, c'est primordial. Donc, est-ce que la personne avait conscience avant la séance ou non de quelle est votre démarche ? C'est ça la base. Si ce n'est pas le cas, vous devez vous poser les bonnes questions et remédier à ça vraiment en travaillant, en fournissant de la valeur. Moi, je le fais au travers de vidéos également. Je le fais au travers de conférences, je le fais au travers de salons. Je le fais au travers de réunions d'informations, au travers de réunions d'entrepreneurs, etc. La personne doit déjà savoir qui vous êtes et vous devez déjà avoir démontré votre expertise avant même qu'elle envisage, voire même qu'elle sache que vous proposez une prestation. Moi, pour moi, on ne propose pas une prestation tant que la personne n'est pas 100% convaincue de notre expertise parce que sans quoi, on expose quelqu'un qui ne peut pas choisir si c'est bien ou pas bien pour lui puisqu'il ne sait pas qui on est et ce qu'on est capable de faire. Donc, ça, ce n'est pas OK. Et donc, quand vous proposez à quelqu'un de l'accompagner pour sa santé, pour son hygiène de vie, pour son bien-être, pour sa joie de vivre, pour son avenir, il est évident que la personne doit avoir conscience avant la séance de votre démarche et donc que vous devez partager qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui vous anime. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça va vous aider à trouver des clients qui correspondent à cette envie de changer et non pas des personnes qui veulent simplement que vous leur recommandiez des plantes. Je sais à quel point c'est frustrant quand on est dans la naturopathie de tomber sur des gens qui ont été éduqués de cette façon par d'autres thérapeutes, parfois qui n'ont pas vraiment de rigueur sur la partie hygiène de vie, qui préfèrent vraiment donner uniquement des plantes. Moi, ce n'est pas du tout mon cas. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, sur les traitements naturels. J'ai plutôt un dialogue incisif, tranchant sur le sujet. En tout cas, voilà. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves. Dites-moi dans les commentaires où vous en êtes par rapport à ça. Est-ce que ça va vous aider à trouver les personnes adéquates, à les aider à changer vraiment ? Et peut-être, est-ce que vous n'étiez pas dans la bonne direction vis-à-vis de cette stratégie pour aller chercher les bonnes personnes qui ont envie de changer ? Et je vous dis à très vite les amis. Sous-titrage ST' 501